Bonjour, je suis Armelle Simine, je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une séance individuelle que j'ai eue avec une patiente qui a vraiment un désir intense de faire la rencontre amoureuse, de refaire sa vie. Elle a vécu un divorce et là, actuellement, elle est prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Et malgré toutes ces tentatives, parce qu'elle a bien compris qu'elle est créatrice de sa réalité, elle a bien compris la loi d'attraction, la loi de la création, qu'il fallait magnétiser et aimanter, on va dire, cette rencontre, rien n'y fait. C'est-à-dire qu'elle va accueillir ses peurs, elle va faire des mantras, elle va méditer pour accueillir ses émotions et ses peurs. Donc, je vois vraiment qu'elle est investie à tout mettre en œuvre pour que cette rencontre puisse se faire. Et en fait, le résultat qu'elle obtient, c'est qu'elle a des rencontres qui, finalement, ne tiennent pas. Des relations où soit les hommes qu'elle rencontre ne sont pas disponibles, soit elle est amoureuse, lui non. Enfin, rien ne fait pour que ça se fixe. Et donc là, il prend une séance individuelle avec moi parce qu'elle ne comprend pas. Elle me dit, voilà, j'ai tout fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi je n'attire pas ce que je vibre et ce que je veux ? Et en fait, ce qui est intéressant dans la séance individuelle, c'était d'aller voir, justement, qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce qu'elle met en œuvre, rien n'y fait. Et tout simplement parce que dans la vie, on a des rythmes à respecter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, ça y est, je suis prêt. La vie fait que les choses, elles s'ouvrent et parfois la vie fait que tout est fermé. Ce n'est pas parce que cette rencontre n'est pas faite pour elle. Il ne s'agit pas ça du tout. Parce que quand on désire quelque chose, on peut le vivre. Ça, c'est clair. Tout changement est possible. Ça, c'est clair. Mais là où ça se joue, et c'était intéressant pour elle dans cette séance individuelle, c'est qu'elle comprenne qu'il y a un rythme. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on rend compte de sa vie, cette personne a vécu un abandon très fort de la part de son père et de sa mère. Donc, elle s'est retrouvée seule, mais complètement seule. Donc, à ce moment-là, il y a une décharge émotionnelle qui s'est vécue, il y a une souffrance émotionnelle qui s'est vécue. La seule chose, en fait, c'est qu'à ce moment-là, à ce moment-là, et c'était ça qui était intéressant justement de pointer, qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle s'est fait une promesse. Et vu que cette promesse, elle est inconsciente, elle n'a plus eu conscience de ça. Donc, la séance lui a permis de mettre en lumière qu'à ce moment-là, quand il y a eu cette souffrance émotionnelle, elle s'est dit, elle s'est fait une promesse très forte à l'intérieur d'elle, qu'à partir de ce moment-là, elle va se construire une sécurité matérielle et affective pour ne plus revivre ce choc de manière intense et cet affondrement de manière intense. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Cette personne va se construire professionnellement. Et il est clair qu'elle est totalement à l'abri financièrement aujourd'hui. Ce qu'elle a oublié, et que cette séance lui a permis de revenir dans la mémoire, c'est qu'effectivement, elle s'est aussi dit qu'elle allait se construire de manière affective, qu'elle s'est fait la promesse de pouvoir compter sur elle de manière affective pour que quoi qu'il arrivait, quoi qu'il en soit, même si ça lui arrivait de revivre cette décharge au niveau de l'abandon, elle ne s'effondrerait plus de cette façon-là. À l'instant où elle a fait cette promesse, c'est comme un pacte en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, maintenant qu'elle se construit matériellement parlant, la vie l'amène à se construire affectivement parlant. Et ça, ça amène à ce que toute rencontre ne se fait pas aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas d'actualité ici et maintenant. Parce qu'en amont, inconsciemment mais en amont, elle a préétabli de manière très forte qu'elle a besoin de pouvoir se construire de manière affective aussi pour constituer cette sécurité affective avant de vraiment se sentir libre de rencontrer quelqu'un et de reconstruire une famille vraiment. Donc, une fois qu'elle a pris conscience de ça en séance individuelle, ça lui a permis de se dire, OK, en fait, il y a d'abord cet espace-là à traiter, d'accord, il y a d'abord besoin de se construire de manière affective avant de rencontrer quelqu'un. Et c'est important d'arrêter cet acharnement, de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, à tout prix nettoyer, à tout prix entreprendre n'importe quelle thérapie pour permettre une rencontre qui de toutes les façons ne peut pas se faire ou se fait de manière bancale ou se fait de manière toxique ou compliquée. Tout simplement parce que soi-même, par amour pour soi, on a préétabli quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement que respecter. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'elle a compris que ce besoin de se construire, effectivement, elle a établi ça pour elle, par amour pour elle, pour qu'elle puisse vivre en toute sérénité, elle a compris qu'à partir de là, il fallait que c'était important qu'elle arrête de vouloir pertinemment rencontrer quelqu'un et qu'elle s'occupe vraiment d'elle à ce moment-là. Donc en fait, la vie est une question de rythme. Ce n'est pas une question d'impossibilité de vivre les choses, mais parfois c'est une réelle question de rythme. Si vous désirez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà mis des choses en œuvre, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se fait pas, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle afin qu'on aille voir s'il y a aussi une question de rythme, si vous avez mis des choses en amont aussi, qui vous empêchent justement de vivre cette rencontre, tout simplement et naturellement. Moi, je serais ravie de vous accompagner, soit dans mon cabinet à Nice, soit à distance par Skype. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez mes coordonnées juste après. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada